Salut à tous les amis, bienvenue sur la page de 4WeAreGamers et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la loot crate Gears of War 4 qui nous a été offert par Microsoft suite à notre petit rendez-vous pour tester le multijoueur en avant-première à Bruxelles. Alors je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans la boîte, je l'avais déjà ouvert donc pour moi ce sera une demi-surprise mais pour vous, vous verrez c'est vraiment pas mal. Alors première chose lorsqu'on ouvre la boîte, on remarque immédiatement que l'intérieur est décoré comme une caisse de munitions qu'on peut retrouver dans le jeu, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est super joli. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Tout de suite, première boîte, encore avec le logo Gears of War 4. Hop, voilà, une miniature d'arme qu'on peut retrouver dans le jeu, qui est vraiment pas mal modélisée, je ne sais pas si vous allez voir avec la mise au point, voilà, avec des petites traces de sang, un petit socle pour la poser dans une vitrine, vraiment pas mal du tout. Deuxièmement, un suite, un suite avec un logo du jeu, voilà, noir, de l'autre côté, bim, JD Phoenix, façon nombre, donc en gros plan comme ça, hop, je ne sais pas si vous voyez, hop, super beau pull, bon dommage c'est pas trop ma taille, hop, le t-shirt, évidemment, que serait le pull sans le t-shirt ? Voilà, voilà, avec un superbe logo des Gears, qu'est-ce qu'on retrouve ensuite ? Le bonnet, le bonnet évidemment, ça va être l'hiver, les amis, n'oubliez pas de vous habiller chaudement, le bonnet avec un logo Gears noir, je ne sais pas, voilà, on le voit un peu mieux comme ça, c'est pas flagrant, noir sur bleu foncé, c'est assez discret, une paire de chaussettes, ça, ça m'a fricalé quand je l'ai déballé, on a une paire de chaussettes de Gears of War 4, voilà, pour preuve, ça c'est assez drôle, encore une autre petite boîte avec le logo Gears of War ici, lorsqu'on l'ouvre, hop, bim, 4 superbes pins Gears of War, vraiment pas mal, des objets super collector, super classe, une plaque métallique décorative, hop, voilà, rien au dos, vraiment du métal décoratif, encore une autre beau-boîte, hop, hop, et voilà, un superbe verre Gears of War, hop, vraiment pas mal cette boîte, elle cache beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de goodies sympas pour les collectionneurs et les fans de Gears of War, hop, encore un petit livre ici, un petit artbook, voilà, qui explique un peu ce qu'on retrouve dans le jeu, hop, et finalement, fin de cet unboxing, un superbe poster, je vais essayer de vous montrer un peu à quel sens, en gros plan, ça va pas être facile, bon, derrière, c'est un peu un poster publicitaire, mais lorsqu'on retourne, voilà, bref, voilà, c'est la fin de cet unboxing de la Lucre, ah, non, j'allais oublier un dernier détail qui nous a été aussi envoyé par Microsoft, et non des moindres puisqu'il s'agit de la manette Xbox One, Gears of War 4, la manette collector que je vais déballer avec vous aussi, on va vous montrer tout d'un coup, hop, voilà, c'est la manette aussi qu'on peut retrouver avec la console collector qui est sortie discrètement dans le commerce puisqu'elle est en exemplaire très limité, voilà, superbe manette rouge avec des traces de griffes ici, des traces de doigts, le logo des Gears et au dos encore un logo et qui a le revêtement un peu anti-dérapant des nouvelles manettes Xbox One S, voilà, superbe objet de collection avec un beau packaging qu'on peut retrouver aussi séparément dans le commerce, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la nouvelle Xbox One S collector pour l'avoir, elle est vendue séparément avec une autre version en bleu et gris, donc ça c'est vraiment pour les collectionneurs et fans de Gears of War. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu, en attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like sur la vidéo si vous avez aimé, nous dire ce que vous avez pensé de cette boîte lootcrate, en attendant, on se retrouvera pour d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501